6-9 la matinale, indice vert. Indice vert. Hamid, bonjour. Bonjour Hadjar. Ce 1er décembre, vous avez décidé de nous parler du développement durable du projet colonial, y compris le développement durable de la pensée coloniale. Oui, en parturant les récits de chirurgiens de plusieurs nationalités qui ont opéré et qui opèrent encore des enfants RZA, victimes des armes sionistes, tels les bombes en fragmentation, les bombes au phosphore blanc, les dîmes, les CBE. Une évidence est très vite apparue. Les médecins en général, mais les chirurgiens en particulier, ont un rapport assez particulier avec la vie et à la vie. Les chirurgiens font tout pour préserver la vie et passer des heures à lutter contre les outils de la mort pour préserver l'intégrité du corps humain. Car pour tous les chirurgiens, la réussite est symbole d'une victoire sur la maladie et si cela est accompagné par la sauvegarde de l'intégrité du corps humain, alors à ce moment-là, c'est la grande victoire, c'est l'extase, le sentiment du devoir accompli, sauf que l'histoire, c'est aussi des points noirs, des verrues, comme celle d'un médecin qui s'est particulièrement distingué un 1er décembre. Et on se pose la question, quel est ce médecin qui s'est particulièrement distingué un 1er décembre à nuit ? Le 1er décembre 1789, le docteur Joseph proposa à l'Assemblée française, où il siégeait comme député, la décapitation. La décapitation comme mécanisme d'exécution. Et c'est un chirurgien, Antoine Louis, secrétaire perpétuel de l'Académie de chirurgie, de mettre au point la machine à exécuter. Le chirurgien français va s'inspirer d'une machine d'origine écossaise avec un tranchoir entre deux montants bois. Il améliore son mécanisme et remplace le coup près en forme de croissant par un coup près en forme de trapèze. La machine assure, selon son chirurgien promoteur, une mort immédiate. La guillotine est née. Guillotine, en macabre hommage au sinistre député, le docteur Joseph, qui avait un nom, Joseph Guillota. Et cette sinistre guillotine dont vous avez parlé est présente dans la mémoire collective algérienne Hamid ? Est bien présente, car la guillotine est le meilleur symbole des bienfaits de la présence française en Algérie. Et c'est ainsi que le 18 juin 1956, François Mitterrand condamne 150 Algériens à la guillotine et charge son directeur de cabinet, Pierre Nicolai, de lui trouver les premiers condamnés à exécuter. Le lendemain, Ahmed Zabana et Abdelkader Farraj seront les premiers des 40 guillotinés dans la tour de la prison de Barbaros. À Constantine et dans la tour de la prison militaire, pas moins de 57 Moudjahidine ont été guillotinés. Pardon, à l'exemple de Ben Belkader Farrajman, exécuté le jour de son 24e anniversaire le 4 mars 1958. Mais à Constantine, c'est l'histoire et l'histoire retiendra pour des siècles encore, pour des siècles encore, le courage de Moustapha Awati qui demanda la veille de sa mort à voir la guillotine. A voir la guillotine, a-t-il dit, je veux voir, je veux voir la machine qui coupe en deux, ce que Dieu a créé d'une seule pièce, a-t-il dit la veille de son exécution. Aujourd'hui, si vous allez dans l'antique Sirta pour assister à un match de foot dans le stade Ben Malek Abdurrahman, vous risquez fort de passer sous les arbres bordant l'avenue Moustapha Awati, qui porte le nom du chéhide et qui est situé dans le prolongement de la route nationale numéro 5, Constantine Alger. Alger qui continue et qui continuera à défendre la mémoire de ses chouhadas. Alger qui demande la restitution des lunettes de Talb Abdurrahman, brillant chimiste et l'un des artisans de la bataille d'Alger, guillotiné à 28 ans le 24 avril 1958. Après avoir guillotiné Talb Abdurrahman, les bourreaux, Maurice et Fernand Meissonnier, ont gardé les lunettes de Talb Abdurrahman. Une précision, et elle est de taille, pour comprendre ce qu'ils ne peuvent pas, ni comprendre et encore moins écrire sans ça les daouds. Le neveu de Talb Abdurrahman s'est toujours refusé, refusé à récupérer les lunettes pour ne pas avoir à serrer la main, qui avait tenu la tête tranchée de son oncle quelques décennies auparavant. C'est là toute la différence entre le sang algérien et le sang sale des bourreaux de la mémoire, serviteurs, zélés de la pensée coloniale. A demain. A demain, merci Hamid Belkassam. Merci.